Ouais, sérieux, on n'est pas là pour rigoler. Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix des... des... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la Team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse ? Tu veux en savoir plus ? Écris à l'aude sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Des 7 ninjas des fous. Des fous, des fous, je sais pas. On est au tout début du shogunat des Tokugawa de la nouvelle ère Edo, quelques années après la décisive bataille de Sekigahara. Tokugawa Eiyasu veut prendre le pouvoir absolu et tue donc Toyotomi Hideyori, héritier de Toyotomi Hideyoshi, précédent unificateur du Japon. Et pour être sûr d'être tranquille, il compte éradiquer tout le clan de Toyotomi jusqu'au dernier de ses représentants. Même les nourrissons, ouais. Sympa. En gros, on est en 1615, et c'est au Japon, si t'avais pas deviné. Et des saisoires. Tokugawa constitue une milice composée, entre autres, de paysans volontaires, pour débusquer les survivants du clan Toyotomi et les tuer de manière cruelle, si jamais ça leur chante. Yori, fille de samouraï de ce clan pourchassé, fuit dans la cambrousse avec son serviteur. Il tombe dans une vallée habitée par un peuple barbare qui, n'ayant pas de lien avec ses tueries, leur offre l'hospitalité. Mais ils ont été repérés et la milice débarque. Et on tue tout le monde et on torture, bref. Ça sent pas bon. Heureusement, un des guerriers barbares, Kakugo, était de sortie à ce moment-là, et revient pour sauver Yori. Enfin, presque. Parce que... il se fait un petit peu trancher la tête. Mais voilà, Kakugo, il a une petite particularité. Ouais. À sa mort, il a eu le choix entre reposer en paix ou se battre pour l'éternité, et devenir Hon-Shin. Il revient donc à la vie, le corps recouvert d'une armure, et se bat comme un démon contre l'armée de Tokugawa. Alors, que va-t-il advenir de Yori ? Pour quelles raisons Kakugo va-t-il se battre ? Et quel est ce mystérieux guerrier aux ordres de Tokugawa ? Et Kakugo est-il seul à avoir ce pouvoir, hein ? Parce qu'il y en a sept dans le titre, je te signale. Et bien, pour avoir les réponses à ces questions, il va falloir que tu lises ce manga par toi-même. Ok, mon gros ? Alors, dans ce titre, on retrouve un émou bien nerveux et travaillé, où les cases, lors des scènes de combat, s'enchaînent, et offrent des plans et des angles de vue pas mal variés. Des grandes vignettes ou des persos qui sortent de leurs cases sont assez récurrentes, et permettent à l'auteur de bien mettre en avant certains passages ou certaines émotions. Les cadrages sont souvent rapprochés, mais les décors restent tout de même présents et bien fournis. Lors des scènes d'action, ça paraît parfois un peu fouillis, selon les angles de vue ou la quantité de détails. En tout cas, le trait fait montre de beaucoup de maîtrise technique de la part du mangaka, notamment dans les postures des persos, les détails des armures ou des tissus, ou encore dans le soin apporté aux cheveux. Bon, parfois aussi, je trouve les dessins un poil peu harmonieux, genre sur le placement ou sur la forme des yeux, ou encore sur certains plans de visage. Le charadesign des persos est plutôt anguleux, très varié, avec des persos très plus agréables, et d'autres, franchement lait. En tout cas, ils sont tous très détaillés, et l'auteur excelle dans le dessin des muscles et autres reliefs du corps. Côté édition, voilà un titre qui complète la collection encore naissante de Mayenne, qui continue sur sa lignée de titres historiques, avec une bonne dose de bataille. C'est de bonnes factures. Par contre, il y a juste un petit truc. Il y a des sortes de catchphrases dans le premier rabat de couverture ou sur l'illustration de la quatrième de coup. Ce sont vraiment pas nécessaires, ou alors, je sais pas, moi, faudrait l'air manier, parce que ça fait un peu vieillot, ça fait années 90. Bon, peut-être pas Ben & Bi non plus, mais... Les 7 ninjas des fous, ou Eifu no Shichinin, est un manga de Yamaguchi Takayuki, au scénar et au dessin. Cet ouvrage reste dans la lignée de ses précédentes productions, sur fond historique de la période d'Edo notamment, avec son seul titre paru en France, Shiguri. Il a aussi fait d'autres mangas en référence à la légende de Momotaro, comme c'est le cas dans Les 7 ninjas des fous. Il incorpore aussi, bien sûr, une bonne dose de fantastique et de SF dans ses mangas. On voit tout de suite le ton qui sera donné. Violence, ambiance sombre, exagération dans les caractères et design de perso, surnaturel, le tout avec une tonalité qui rappelle des productions d'antan. Je dis pas que le style est désuet, non 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 non, mais je me suis demandé de quand datait cette série. Année 90 ou bien ? Ben non, ça date de 2015. On a droit aussi à du fanservice, que ce soit dans l'aspect violence, avec des mises à mort bien détaillées, des membres arrachés, ou bien évidemment avec des visions de poitrine ou d'entrejambres, féminin ou masculin d'ailleurs. Par contre, dernier chapitre niveau fanservice, on s'en serait passé. Niveau scénar, pour des Européens non aguerris, à l'histoire du Japon, on s'y retrouve pas forcément parmi les noms, les lieux ou les batailles. Éventuellement, un petit recadrage historique aurait été bienvenu, car même si l'histoire des 7 ninjas des fous reste fictive, elle prend pour base des faits historiques respectés par l'auteur, ainsi que certaines légendes populaires du pays. Dans ce premier tome, on suit l'avènement de la première des 7 lames des fous, Kakugo, qui s'en ira combattre le shogun Tokugawa. On passe ensuite au second, où on découvrira également son histoire et son passage à l'état d'Onshin, comme sont nommés ses combattants éternels ressuscités. Ça nous laisse donc quelques tomes pour découvrir les 7 lames avant l'affrontement contre le Big Boss. Alors si t'es fan de baston, agrémenté de légendes prenant place dans le Japon médiéval, ben hésite pas. Je te conseille bien sûr d'aller jeter un oeil, si t'y arrives, sur l'autre série de l'auteur paru chez Panini en France, Shiguri, mais elle est plus commercialisée désormais. Ça se passe dans les mêmes périodes que les 7 ninjas des fous, à savoir le début des dos, avec des affrontements, des tournois bien gores et sanglots. On continue avec un autre titre culte, pas facile à trouver aussi d'ailleurs désormais, Lone Wolf and Cub. Avec une base historique, des combats sanglants, de la vengeance, on suit le parcours d'un samouraï déchu, devenu assassin accompagné de son bébé. Et si tu veux du dessin de fou, tu peux aussi aller voir du côté de Satsuma, l'honneur des samouraïs, de maître Hirata Hiroshi. On suit la vie de samouraïs au 18ème siècle qui doivent faire face au mépris naissant de leur seigneur et du chôme. Voilà, c'était Lout, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Les 7 ninjas des fous. Je te laisse et continue de suivre à la voix du manga. Moi, j'aime les ninjas. Bon, ce que je préfère quand même, c'est les samouraïs. Mais ce que j'adore, c'est leur façon de courir. Bon, c'est pas hyper efficace, mais c'est style.